C'est une nouvelle recrue motivée. Tous les matins, Nélique est la première arrivée au bureau et souvent la dernière à en partir. Ses maîtres Arnaud et Mickaël se partagent la garde. Elle le sait, qu'on commence à prendre le sac, c'est le moment d'aller bosser tout simplement. Elle est prête ? Elle est toujours prête en fait, c'est ça qui est bien. L'entreprise est spécialisée dans le traitement du bois. Jusqu'à présent, il fallait casser des cloisons pour détecter la mérule. Grâce à Nélique, ce n'est plus la peine. L'idée de faire appel à la truffe de ce berger suisse a germé dans la tête d'Arnaud Coudray. Il s'est inspiré d'expériences menées au Canada. Une fois harnachée et équipée, la chienne est prête pour l'inspection. Si la chienne renifle à plusieurs endroits ce champignon vorace, elle aidera à délimiter l'étendue des dégâts. De toute façon, on voit qu'il y a pratiquement très peu de chances qu'il y ait de la mérule. Parce qu'on voit qu'elle est passée. Et en fait, vraiment, s'il y avait de la mérule, elle aurait repéré très 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 vite. Donc là, la maison est plutôt saine. Moi, je le sais déjà par expérience. Donc là, on passe vraiment par sécurité. Avant d'en arriver là, il y a eu des mois de travail. Nélique a été formée avec l'appui d'une éducatrice canine qui revient chaque semaine pour corriger au besoin certains comportements. C'est un conditionnement, en fait. Il a fallu d'abord bien lui apprendre qu'est-ce que c'était la mérule, bien rechercher cette odeur. Une fois qu'elle avait bien compris qu'est-ce que c'était ça, on a pu la mettre au travail. Et cela passe par des exercices. Morgane va cacher un échantillon desséché et inoffensif de mérule afin de tester l'odorat de la chienne. C'est bien, bien. Mon cher. Bingo. Ça reste un animal, donc c'est sûr qu'on ne peut pas le garantir à 100%. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu de rater. Je veux dire, quand on la fait passer, s'il y a de la mérule, elle le trouvera forcément. Le flair de Nélique a fait ses preuves. Un succès contre la mérule qui fera sans nul doute des émules.